Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième tutoriel sur le réalisme. Dans les deux épisodes précédents, on avait vu comment réaliser un bon croquis. Maintenant, on va pouvoir passer à l'ombrage et pour ça on aura besoin de matériel un peu plus spécifique. Voilà ce qu'on verra dans cette vidéo. Je vais vous montrer et vous expliquer tout le matériel dont vous aurez besoin. On va faire les choses dans l'ordre. Si on veut faire un dessin au crayon de papier, il nous faut des crayons de papier. Et il nous en faudra pas qu'un seul, mais plusieurs. Parce qu'il existe des crayons gras et des crayons durs. Et c'est tout simplement écrit dessus. Ici on a un HB et là un 2B. Voilà tout ce qui existe. Le HB est au milieu. Plus on va vers la droite, plus il y a de B et plus ils sont gras jusqu'au 9B. Et plus on va vers la gauche, plus il y a de H et plus ils sont durs jusqu'au 9H. Alors quelle est la différence entre un crayon gras et un crayon dur ? Plus le crayon est gras et plus on va pouvoir atteindre des teintes sombres et des longs dégradés. C'est à dire qu'un crayon 4B offre une palette de teintes plus large qu'un crayon 4H. C'est pour ça que pour du réalisme, comme on a besoin de beaucoup de teintes différentes, on va utiliser plutôt des crayons gras. Avec maximum du 2H pour les zones claires. Et on laisse les crayons durs pour ceux qui font du dessin industriel ou des longs. Personnellement j'utilise un critérium HB pour le croquis. Et pour l'ombrage, un 2H, un HB, un 2B, un 4B, un 6B et un 8B. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, vous pouvez ajouter un crayon de couleur noir pour les zones très foncées. Et un crayon de couleur blanc pour pouvoir rajouter de la lumière là où vous le souhaitez, comme par exemple dans les yeux. Mais pour commencer, vous pouvez vous limiter à 2 ou 3 crayons qu'on trouve dans les supermarchés. Comme le 2H, le HB ou le 3B. Et maintenant on passe à ceci. Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que c'était ? Et bien ceci, c'est le secret pour avoir de beaux dégradés et ça s'appelle une estompe. Une estompe c'est quoi ? C'est du papier roulé et pressé. Il en existe de différentes tailles, vous pouvez en faire les petits détails ou des plus grandes zones. Si vous voulez pas mettre trop d'argent, il existe aussi des tortillons. C'est simplement du papier roulé, donc moins cher mais moins résistant. Et pour ceux qui ne veulent pas mettre d'argent du tout, vous pouvez utiliser des cotons-tiges. Ça marche très bien aussi, mais c'est moins précis. Et quelque chose de génial et de gratuit, c'est... Les mouchoirs. Je l'utilise souvent pour les grandes zones comme le front ou bien les joues. Passons maintenant aux gommes, parce qu'il en existe plusieurs sortes. D'abord, la normale, que vous connaissez tous. Ensuite, il existe ce qu'on appelle une gomme mi-de-pain, qui est modelable, comme de la pâte à modeler. Alors, ça a l'air assez dégueu comme ça, mais c'est super pratique parce que ça laisse aucun résidu. Elle est lavable et on peut la tailler en pointe, comme ça, pour pouvoir gommer des très petites zones. Et enfin, il y a le stylo-gomme. Face à ça, on peut gommer des détails et ça permet d'ajouter de la lumière ou bien des reflets, par exemple, dans les cheveux. Ah, et encore un petit détail. Tout le monde me demande pourquoi j'ai une feuille sous la main quand je dessine. En fait, c'est juste pour ne pas salir le dessin, parce que quand vous dessinez pendant plusieurs heures, il y a des résidus de crayon qui vont se coller ici, le long de votre main. Et ensuite, vous allez les recoller un peu n'importe où sur votre dessin. Pour faire un beau dessin, il vous faut aussi une belle photo et de bonne qualité. Prenez-en une avec le plus de contraste possible. Par exemple, pour le portrait de Taylor Swift qu'on est en train de faire, on a des zones très foncées, comme ici, et surtout là. Et des zones beaucoup plus claires, comme ici, par exemple. Il faut aussi que la photo soit suffisamment grande pour que vous puissiez zoomer et voir tous les détails. Si la photo se pixelise, c'est qu'elle est trop petite. Heureusement, j'ai la solution. Et la solution s'appelle PhotoZoom Pro. Ce programme vous permettra de garder une photo nette, même après l'avoir agrandie. Tant qu'on est dans les programmes informatiques, j'aimerais aussi vous montrer très rapidement une fonctionnalité de Photoshop qui pourrait intéresser les débutants. Peut-être que certains ont un peu de mal à bien distinguer les différences de teinte quand la photo est en couleur. Donc vous pouvez l'ajouter sur Photoshop pour la rendre en noir et blanc, et peut-être que ça vous aidera. Voilà, voilà, je crois que c'est tout pour le matériel. Vous pouvez rejoindre mes réseaux sociaux, ou bien poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Et n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour ne pas rater le prochain tutoriel où on verra l'ombrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite ! Sous-titrage ST' 501